A l'âge de 5 ans, le jeune Howard découvre les mille et une nuits. Passionné par son ambiance, il se déclare converti à l'islam et porte le nom d'Abdoul al-Azred. Ce nom te dit quelque chose ? C'est normal. Lovecraft le réutilisera comme le nom de l'auteur du livre le plus maudit de l'histoire, le Necronomicon. L'arabe fou, c'était lui. Aujourd'hui, nous sommes avec Geek Librairie pour un pas de temps de lire un peu spécial. Notre santé mentale risque fortement de décliner. Nous resterons objectifs. Lovecraft est le digne représentant de l'horreur cosmique, de la terreur vertigineuse et du fantastique inconcevable dans la littérature. Lovecraft, c'est une mise en abîme de lui-même. Tout ce qu'il a vécu se retrouvera dans ses écrits. Petit, ses terreurs nocturnes sont provoquées par les maigres bêtes de la nuit, ces fameuses Night Gaunt de la quête onirique de Kadat l'inconnu. L'internement de ses parents en hôpital psychiatrique suite à des crises de démence subites ou de longues années de névrose laisseront aussi une marque indélébile dans ses écrits. Son grand-père maternel le plonge dans la littérature gothique et fantastique européenne. Il sera aussi influencé par H.G. Wells, Jules Verne et Garland Pau, Lord Dunzany, pour construire un style chargé et archaïque, mais plein de puissance et empli d'onirisme. C'est après 1925, peut-être par sa passion pour l'astronomie et la culture moyenne orientale, que Lovecraft finit par décrire les mythes qui lui sont très particuliers. Le mythe de Cthulhu, Arkham et la Miskatonic University, et le Necronomicon, écrit par l'arabe fou Abdul Al-Azred. Lovecraft mélange mythologie profonde, cosmologie, dimensions insondables aux multiples possibilités. Nous vivons sur un élo de placide ignorance au sein des noirs océans de l'infini, et nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. On l'a compris, Lovecraft, c'est l'expression de la peur la plus profonde dans un environnement qui dépasse les limites de la compréhension de l'esprit. Du coup, la surutilisation des termes liés à la peur et à la terreur fait parfois un peu too much. Dans le sens, on l'a compris. Nous lui reprochons aussi l'utilisation quasi systématique d'un même schéma, celui du témoignage. Pour un côté réberbatif, c'en est un. Les histoires dans lesquelles Lovecraft nous emmène sont souvent racontées a posteriori par un personnage. C'est un effet de narration qui amène du suspense et une accroche directe, mais Lovecraft n'arrive jamais vraiment à s'en détacher. La rondonnance de ce format, ajouté à ses thèmes et textes de prédilection, font qu'en lisant un de ses titres, on a l'impression d'en relire un autre. Lovecraft, c'est plus d'une soixantaine de textes à son nom, que ce soit des romans ou des nouvelles. Et des centaines de poèmes. Plus de mille. N'exagère pas non plus. Il signe aussi de nombreuses collaborations ou révisions, dont certains textes de Hazelhead ou Robert Bloch. Bloch ? Bloch. 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 A côté de ça, Lovecraft a écrit sur une variété innombrable de sujets. Journalisme amateur. Critique littéraire. Essai scientifique. Essai philosophique. Ou témoignage de voyage, comme sa description de la ville de Québec. Lovecraft a un style qui lui est propre, plein d'adjectifs, de phrases denses et pleines d'emphase. Mais comme nous le disions, l'horreur a déjà eu lieu. Nous embarquons dans des aventures où le destin s'est déjà joué et où la finalité de Lenin doit être vécue par le lecteur en même temps que le personnage au fur et à mesure de la narration. Les horreurs cachées ne font pas partie de notre monde. Lovecraft nous embarque dans un vertige de la taille de l'univers et même au-delà. Le risque pour le personnage comme pour l'auteur et le lecteur, c'est de laisser une partie de son cerveau et de sa santé mentale. Et ça a plutôt bien fonctionné, puisqu'avec le Necronomicon, dès la première lecture, la folie est assurée. Ce bouquin a longtemps été considéré comme un ouvrage réel de références occultes par toute une communauté. Lovecraft utilise souvent ce procédé de la fiction que j'ai déjà décrite dans une de mes chroniques. En annonçant que le livre avait été traduit par des personnes ayant réellement existé, Lovecraft fixe sa fiction dans la réalité. Et il utilise très souvent ce procédé pour les lieux qu'il a créés. Et en ne décrivant que ce qu'il est possible de décrire, le lecteur devient un témoin renvoyé à sa propre terreur et à son inconscient dubitatif. Indicible, c'est le... enfin, ce qui ressemble à... tu vois, c'est le... Poésie, car les poèmes de Lovecraft sont beaucoup moins connus, mais elles n'en demeurent pas moins excellentes. Folie, jouer avec l'esprit, ses doutes, ses peurs, c'est du Lovecraft. Ne prendre Lovecraft que pour son côté macabre, c'est une erreur. Lovecraft était un passionné d'astronomie et de science. Et destiller cette passion dans son imaginaire, l'a projeté parmi les avant-gardistes littéraires de son temps. Au risque de se retrouver exclu et incompris par ses pairs et ses éditeurs. Selon lui, l'univers entier théorisé par Einstein n'est qu'une vaste blague. Tout va beaucoup plus loin. C'est pour cette raison que les personnages se retrouvent toujours face à une architecture du cosmos hors de leur compréhension. Anormale, gigantesque et cyclopéenne. Non euclidienne. L'espace et le temps sont pour lui d'une proportion hallucinante et dévorante. Son génie n'a été reconnu qu'après sa mort. Enfin, surtout grâce à ses amis écrivains et éditeurs. Je pense surtout à Auguste Derlet et Robert Bloch. Bloch. Et l'immense accueil de ses textes en France. Notamment la Necronomicon Press, ça s'invente pas. Son influence a été énorme, que ça soit dans la musique, la littérature, le cinéma ou même le jeu vidéo. La liste serait trop longue pour ne citer que Metallica. Eternal Darkness, Sanity Requiem. Alone in the Dark. Stephen King. Clive Barker. Neil Gaiman. World of Warcraft aussi. John Carpenter. Guillermo del Toro. Guillermo. Ou encore Alan Moore pour ses comics. Ben, prenez l'intégrale de Robert Laffont. Oui. Bon, plus sérieusement, commencez par l'appel de Cthulhu. Le cauchemar d'Innsmouth. Les montagnes hallucinées. Et la couleur tombée du ciel. Ouais. Il est vrai que j'ai logé six balles dans la tête de mon meilleur ami. Et pourtant, j'espère montrer par le présent récit que je ne suis pas son meurtrier. D'abord, on dira que je suis fou. Plus fou que l'homme que j'ai tué dans sa cellule à la maison de santé d'Arkham. Plus tard, certains de mes lecteurs pèseront chaque déclaration, la rapprochant des faits connus et se demanderont comment j'aurais pu juger autrement que je ne l'ai fait après avoir regardé en face la preuve de cette horreur, ce monstre sur le pas de la porte. Et toi, Lovecraft, tu aimes ou pas ? Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? Si tu n'as jamais eu le temps de le lire, j'espère que cet épisode t'a plu. Et qu'il t'a donné envie de le découvrir. Tu peux suivre l'ami Geeklippery sur sa chaîne, il fera très bientôt un autre épisode plus complet sur Lovecraft. Et si tu n'as pas le temps de lire, tu peux me proposer un auteur ou un livre que je sculpterai pour toi dans une de mes prochaines vidéos, fais-le dans les commentaires ou sur mon Twitter avec le hashtag TLDR. Ça veut dire, tout le monde dit Android. N'hésite pas à commenter, liker et partager cette vidéo. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501